Peuple de Guinée, il est temps que vous sachiez la vérité, il est temps que vous découvrez la vérité, il est temps que vous soyez éveillés des situations réelles qui se passent dans notre pays. Il est temps, parce que ce pays-là a trop souffert. 66 ans d'indépendance, 66 ans d'indépendance, on est là. La Guinée et les Guinéennes, nous sommes la plus grande communauté ouest-africaine qui s'est donnée comme objectif de quitter son pays. Quand vous partez dans les pays maghrébiens, quand vous venez dans les pays limitrophes, quand vous partez en Europe, quand vous partez même aux États-Unis aujourd'hui, la Guinée a eu une très forte communauté qui a quitté le pays. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que nous souffrons et que nous avons conclu que le meilleur lendemain, c'est ailleurs. Alors que notre sous-sol, nous avons cette potentialité. On a ces recherches-là depuis 66 ans qu'on n'a pas pu profiter, le peuple n'a pas pu profiter de ça et qu'on peut aussi avoir ce rêve américain, vivre ce rêve américain sur notre sol, notre Guinée, en nous. Des machinations sont en place pour manipuler la conscience guinéenne, pour manipuler la conscience guinéenne comme d'habitude. Mais Amour Lamma, c'est les péchés-là qui sont derrière ces gens-là, derrière toutes ces politiques de merde. En fait, il n'y a pas plus tard, un opérateur économique a été enlevé. Il a été enlevé Alassane Diallo. Aujourd'hui, on appelle les opérateurs économiques à aller faire réunion pour qu'ils puissent mettre quelque chose en place. Pour qu'ils puissent mettre des choses en place. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent le chaos. Pourquoi ? Parce qu'un des bandits politiciens, vieillard, qui n'a pas honte, veut tout faire pour déstabiliser le pays-là. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'Alpha Condé ne peut pas faire 45 ans de lutte politique et que Dieu lui donne le pouvoir de diriger la Guinée pendant 11 ans. Il n'a rien foutu. Il est mourant à 80 ans passés. Aujourd'hui, lui veut dire encore qu'il est en train de rêvasser parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de rêvasser dans sa tête qu'Alpha Condé va retourner au pouvoir. Et Alpha Condé est le seul Guinéen. Alpha Condé, vous êtes le seul Guinéen qu'aux forces vives. Bande de politiques de merde. Vos machinations, ça ne marchera pas dans ce pays-là. La Guinée, il n'y aura pas de chaos. Je vous explique. Durant toutes les semaines passées, il y a 10 jours, 2 semaines, grande campagne de, c'est-à-dire, d'acharnement sur moi en disant que j'ai vendu Claude Pivi au CNRD. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est plan étape sur étape. Donc, comme ils ont vu qu'ils ont avancé ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un riche chime homme d'affaires, Kerfa Lakamara, KPC, qui est sorti soutenir le président général Mamadi Doumbouya, qui a dit que dans quelques années, tous les grands investisseurs vont avoir le courage de venir investir en Guinée. KPC a dit ça. Ça a fait toller. Ça a fait le tour du monde. Et les grands investisseurs ont entendu ça. Les milliardaires guinéens ont entendu ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, KPC dit ça. Le lendemain, boum, ils planifient pour kidnapper un opérateur économique. Parce que c'est eux qui ont planifié pour enlever Alassane Diallo. Ce n'est pas l'État. Parce que c'est facile de comprendre. KPC dit que Doumbouya, c'est un bon président et que Doumbouya, on doit le soutenir. C'est un jeune. Il est là pour la Guinée. Et ceux qui ne veulent pas que la paix règne dans ce pays-là, et qui sont en train de voir aujourd'hui que le peuple, dans sa majorité, est en train d'adhérer dans le CNRD, comprendre qu'il faut qu'on laisse les jeunes faire le travail, parce que les vieux nous ont trop fatigués. Alfa Kondé, vous qui avez lutté, ils n'ont pas lutté contre l'Ansanaponte pendant 45 ans. Ils ont fini des ministres membres à l'Ansanaponte. Ils ont fini la Guinée pendant 11 ans. Ils m'ont fait la barre de la Guinée. Qu'est-ce que tu as foutu en Guinée ? Hein ? Qu'est-ce que tu as foutu en Guinée, Alfa Kondé ? Hein ? 11 ans, si ce n'est pas verser 500 victimes, 500 jeunes, 500 innocents tués. Après, aujourd'hui, ces gens-là, hein, parce qu'ils n'ont rien dans la tête que le pouvoir, se rallie avec toi, pour tenter de déstabiliser la Guinée. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce que... Racké, c'est ce que je veux dire. Donc, KPC dit, que tout le monde n'a qu'à adhérer derrière le régime CNRD. Et là, ils planifient de kidnapper Alassane pour dire que, hein, l'État est en train de faire ceci, l'État est en train de faire cela. Mamadi ne fera pas de mal à une mouche. N'a rembili n'abari. Depuis transition, c'est des machinations. C'est pourquoi mon slogan, mon n'est pas un nom de la colonne. M'a rembili n'abari. 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 Comment ils vont se nourrir ? C'est ce qui les inquiète. Quand Alfa Kondé est en train de faire, M'a rembili n'abari. Il sera le troisième mandat. Tu as forcé. Si aujourd'hui, UFDG n'a pas eu le pouvoir, si aujourd'hui, UFDG n'est pas venu au pouvoir, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui est coupable ? Est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui est responsable de ça ? C'est votre allié. Votre allié. Votre allié actuel. C'est lui qui est responsable. Si UFDG n'est pas venu au pouvoir, si Selou n'est pas venu au pouvoir, c'est votre allié, Khaobara Neymou, 2020. Celui qui a confiné la maison de votre président. Même nourriture ne rentrait pas. Même nourriture, ça ne rentrait pas. Même nourriture, ça ne rentrait pas. Il a tué vos militants. Plus de 50 victimes. Parce que quand votre président s'est proclamé qu'il a gagné, quand il s'est autoproclamé qu'il a remporté les élections, il y a eu 52 victimes une journée. 52 victimes une journée. Alpha Kondé a fait asseoir son troisième mandat par force. Après, qu'est-ce qu'il est venu nous raconter ? Il est venu nous raconter qu'au panier de la ménagère. Panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il a donné à ce panier de la ménagère ? Il a laissé quoi en Guinée ? Qu'on peut dire continuelle, qu'on peut suivre. Vous pensez que moi, je suis un petit poto-poto-poto-poto dans la communication ? Vos milliards de commentaires-là, ce sont vos milliards de commentaires-là que vous avez mis sur moi hier. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité-là. Ça va rentrer dans vos oreilles, rentrer dans vos cerveaux. Ça va s'asseoir là-bas. Rien ne va se passer en Guinée. Ce matin, la nuit hier, ils font sortir une fausse rumeur parce qu'ils ont vu qu'on a dit « Aji a vendu Pivi ». Maintenant, on lance l'opération « Pivi est mort ». « Pivi est mort où ? » « Pivi est mort où ? » « Où est son cadavre ? » « Où est le cadavre de Pivi ? » « Qui a tué Pivi ? » « Hein ? » « Qui a tué Pivi ? » « Il est mort, il est où ? » « Avez-vous entendu un communiqué de l'État ? » « Avez-vous entendu une déclaration de l'État ? » « Hein ? » « Bande d'ignorants de merde ! » « Si vous devez vous plaindre à quelqu'un, si vous devez en vouloir à quelqu'un, c'est Alpha Condé, parce que c'est lui qui a refusé de donner le pouvoir à UFDG. S'il avait accepté de ne pas faire son troisième mandat, s'il avait accepté de ne pas forcer son troisième mandat, aujourd'hui, l'UFDG était au pouvoir. C'est ça la vérité. Même si demain, Mamadi Ndoumouya quitte le pouvoir, les premières personnes qu'Alpha Condé va couper la tête, c'est UFDG. La première personne qu'Alpha Condé va enterrer, c'est votre président, c'est Loudalin Diallo. Parce qu'Alpha Condé ne va jamais accepter que c'est Loudalin arrive au pouvoir en Guinée. Ça même, ça ne va pas arriver parce que Dumbouya ne va pas quitter le pouvoir. Dumbouya ne va pas quitter le pouvoir. Même si demain, Dumbouya, lui, il décide de quitter le pouvoir. Il dit « Je quitte le pouvoir. » Les gens avec qui vous êtes alliés là aujourd'hui, seront à l'affront contre vous encore. Ils se moqueront de vous, ils vous diront qu'ils se sont servis de vous, ils vous diront encore moutons parce qu'ils vous ont toujours traité de moutons. Ils vous ont toujours traité de moutons. Nous qui avons été sincères avec vous, nous qui vous avons aimés, nous qui vous avons jamais insultés, nous qui osons vous dire la vérité pour que vous puissiez ouvrir vos esprits, c'est nous que vous insultez, c'est nous que vous traitez de vendus. Moi, je ne suis pas un vendu. Moi, j'ai une conviction et ma conviction, c'est la Guinée. Ma conviction, ce n'est pas derrière un homme politique, ma conviction, ce n'est pas une personnalité. Ma conviction, c'est la Guinée. Un point bas. Aujourd'hui, Mamadi est en Guinée. Nous devons l'aider à ce qu'il puisse arriver au terme, oui, des refondations qu'il a proposées. C'est ça la vérité. Des bandes de vieux politiciennes de merde. Des bandes de vieux politiciennes de merde. Je ne sais pas que je me boxe, je ne sais pas que je me boxe, parce que les enfants ont, eux, à eux, ont fait ce projet Simandou 2040 et ils sont en train de machiner. Vous, les opérateurs économiques, je vais vous passer ce message-là. Vous, les opérateurs économiques, vous êtes les propres coupables de tout ce qui est en train de vous arriver. Parce que vous ne pouvez pas être milliardaire dans un État et vous marchez sans garde-corps. c'est impossible. Vous ne pouvez pas être milliardaire dans un État et que vos domiciles, vous restez, il n'y a pas de caméra. Moi, chez moi ici, je ne suis pas milliardaire. Chez moi, tous les coins et recoins, même toilette ici, il y a caméra. Même toilette chez moi, il y a caméra. Voilà. À compter de tous les alentours de chez moi, même quand je déménage, avant que je déménage, partout où je suis parti, je pars d'abord, j'installe les caméras avant que moi, je déménage là-bas. Mais c'est vous qui êtes milliardaire, mais vous êtes pingre. C'est vous qui êtes milliardaire, vous ne voulez pas prendre de garde-corps. C'est vous qui êtes milliardaire, vous ne voulez pas prendre des agents de sécurité pour être avec vous. Si vos propres parents qui sont avec vous, vous demandent de l'aide, vous demandent de l'aide, vous demandent de l'aide, vous n'arrivez pas à les satisfaire. Et s'ils partent compléter avec des bandits pour vous kidnapper, on va aller faire réunion pour prendre des trucs que mesure patati patata. On a tué Elagil Gassim Oujalo ici. Qui était responsable ? Son propre neveu est sorti devant la caméra dire à tout le peuple de Guinée que c'est lui qui a fait ça. Alors Alassane Oujalo, qui a kidnappé Alassane Oujalo ? Au lendemain, Ouka PC dit que tous les opérateurs économiques, les milliardaires peuvent investir en Guinée. Il n'y a pas de crainte. Tout le monde peut avoir le courage. Il y a des hasards, il y a des réunions, il y a des planifications, il y a des kidnappés. Il y a des kidnappés. Mais il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il y a des cigare. Leur remissé finalement. Leur remissé, Mein followers a dûARSourès Leur versé des coulisses Les Mintiers gênés metkommen Leur remissé Ze v Puerto Rico làm un premier ihn elsage irable parce que t'es thoux est geschrieben parce que mon moe il s'agit d'un méme soit Son co tweet Н �afmanuel ho qu'on sacred problema SHE RES Nobel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501